...journaliste, comédien, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu Choké Amari à l'écran, ça vaut vraiment l'attendre. ...devant la glace, parce qu'il y a des salons de coiffure qui grandit très vite, et au moment où ils ouvrent les salons de coiffure, donc j'ai hésité bien sur le travail des salons de coiffure, au moment où j'ai décidé Choké Amari, ils referment les salons de coiffure, donc voilà, j'ai été obligé de se mâcher, c'est pas le problème des journalistes, on est bien sûr solidaires avec Khaled Alarni, c'est surtout que cette tendance a justifié à postérieure, et on a vu la prestation d'Ahmad Abel-Hayman, Maghreb émergent, financé de l'étranger, et Khaled Alarni en prison parce qu'il s'arrête avec l'étranger, donc l'étranger ça devient un chef d'accusation, alors que c'est pas un chef d'accusation, et Tebowl, comme tu disais, il a raté l'occasion de faire un vrai discours courageux sur, pas que la presse, mais de Khaled Alarni, il a encore raté l'occasion de faire avancer le pays qui reste encore coincé sur les mêmes questions, de la liberté collective et individuelle. Bon, bien sûr, je vais vous poser une question, qui a dit la liberté de la presse est garantie ? Je comprends pas là. Abdel-Majib Thaboun a dû le dire à un moment donné depuis le début. Il l'a dit, Boutfliqal l'a dit, Shredli l'a dit, Boumdine l'a dit, c'est-à-dire la liberté de la presse, tout le monde dit qu'elle est libre. En fait, c'est comme les contrats où il y a le mot en grand, il y a des petits caractères, tout petit, en fait, c'est la liberté de la presse est garantie, et en tout petit, pour ceux qui souhaitaient le régime. En fait, dès qu'on s'écarte, il y a un problème. Et après, on ne se peut pas mettre de toutes ces décisions. Bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que... Parce que maintenant, c'est... Je t'ai dit, les F2, c'était où, je ne sais plus où. Mise en doute des capacités du gouvernement à régler la crise du virus. T'es beau nous aide, mais le virus, tu sais qu'ils sont arrivés en même temps. Le 12 décembre, c'est pas une atteinte, c'est-à-dire... Ils sont arrivés en même temps, oui. Ils sont arrivés en même temps, il arrive le 12, le Covid, le 13, à Ouah, non ? C'est pour ça que tu as demandé de quel virus... Il y a un cheminement parallèle, et c'est normal qu'aujourd'hui, les deux... Pour en escouter, parce que je vais dire des choses, le journaliste, il dit qu'il n'a pas tous les leviers de la décision. Le journal est fermé, pas par la présidence, mais par celui qui a le lien d'offre. Vous avez le sentiment que Abdelmajid Théboun va réduire de ses propres prérogatives ? Oui, bon, déjà, il n'y a pas vraiment beaucoup de prérogatives. Bon, c'est ce que tu dis, Ndéa. On parle de la Constitution, de ce qui est écrit. Il va y avoir moins de prérogatives, mais au profit de qui ? C'est ça la question. Après, si c'est les mêmes appareils qui vont continuer à décider par consensus, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, on ne croit pas beaucoup à la Constitution, puisque la Constitution garantit la liberté de rassemblement, de manifestation, mais en pratique, elle n'est pas libre, et elle n'est pas respectée, les gens vont en prison pour ça. Tu dis, le gouvernement, il gère mal la crise, donc la Constitution, la pratique a duré tout cela. Après, bien sûr qu'on attend le président sur ses promesses, et je pense qu'il va, comme on disait, oublier le côté indépendance de la justice, liberté collective et individuelle pour se recentrer sur les articulations entre l'Assemblée, le Sénat, la présidence. Mais le problème en Algérie, c'est que tout ça a été centralisé, et en même temps décentralisé, parce que la décision, vous le dire, ça a toujours été prise par une espèce de trépied, c'est la présidence, les services secrets et l'armée. Donc c'est les trois qui décident. En fait, le régime est déjà décentralisé. En fait, il faudrait le re-centraliser pour le re-décentraliser. Mais vers des institutions, mes concitoyens, mais à l'heure, on ne s'en intéresse pas à l'âge, c'est qu'on parle souvent de Constitution, et on oublie que, par exemple, l'Assemblée, actuellement, elle a le droit de refuser une loi qui m'a contrôlé, proposée par le gouvernement. Est-ce qu'elle le fait ? Non. C'est-à-dire, elle a des droits qu'elle n'utilise pas. Donc en fait, on a des chambres, des structures, l'Assemblée, le Sénat, c'est pas les chambres, c'est pas le contenu, c'est le contenu. C'est-à-dire, comment on fait rentrer des députés, des sénateurs, par les gens ? Ils auraient perdu, ben, ils ont trafiqué les élections, et après, on redevient toujours avec une longueur d'avance sur le régime. Et pourquoi, il n'y a pas que toi qui apportais cette solution ? Parce que, d'abord, il y avait un problème de leadership, tout a été fait, en fait, d'en haut et mécompris par cette volonté de garder un niveau horizontal où aucune tête n'émerge. Que tu n'as pas l'air de partager ? Si tu dis, en plein débat sur la Constitution, que j'ai des doutes quant au gouvernement sur leur capacité à engendrer un débat sur la Constitution, c'est trop le Haps, comment tu vas aller débattre comme ça ? Donc, par principe, déjà, il ne faut pas aller au débat. Bon, c'est un avis personnel. C'est-à-dire, je ne sais pas, faire des lois qui encouragent le débat, et après, vous nous demandez de débattre. Mais si le débat est non seulement interdit et, comment on dit, pénalisable, comment tu veux me demander, je viens faire un débat, alors que... Ce n'est pas parce que... Pour des questions éminemment politiques, c'est-à-dire, comme je disais, liberté, justice, la fin de l'impunité, la corruption, etc. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le Hiraq, rien ne lui empêche de s'organiser en liste pour les élections législatives à venir avec des listes indépendants, rien n'empêche. Par contre, il y a des gens qui vont dire oui, ça ne sert à rien, puisque, comme le football, ça joue à 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et donc, il y a une partie qui va... Ça, c'est, on va dire, c'est les immunodépressifs, qui vont dire ça ne sert à rien. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont dire, on n'a pas participé aux élections, finalement, on n'a plus de candidats, finalement, Abdelmajid, bon plat, finalement, on est dans la même boucle infinie. Donc, c'est tout Hiraq qui va se poser la question, avec la question, comme disait Ramdan, sociale en plus, qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas le régime qui profite du virus, parce que le virus, il va mettre, il a commencé à mettre des milliers de gens au chômage, et ça, il va falloir attraper la perte sociale, et c'est le gouvernement qui va être obligé de le faire, en sachant qu'il n'a pas d'argent. Et c'est celui qui va être obligé de le faire, C'est celui qui va être obligé, c'est l'unité qui va être obligé de ne pas se passer, et c'est pas mal.